Ça s'intègre super bien. Il y a la neige sur le toit, on voit les montagnes derrière, c'est vraiment... Bruno Guitton, directeur du son port à Le Sourire, après neuf mois de travaux, le nouveau bâtiment d'accueil de l'espace nordique rayonne au milieu d'une montagne enneigée à 1650 mètres. L'ouverture ce vendredi pour les skieurs de fond se fait dans la partie achevée de l'édifice. Les travaux se poursuivent et dureront jusqu'au printemps. Le skieur va arriver sur l'accueil, l'accueil billetterie. Il aura besoin de matériel ou il n'aura pas besoin de matériel. S'il n'a pas besoin de matériel, il filtre sur le couloir, il s'en va directement sur les pistes. S'il a besoin de matériel, il vient le chercher ici au passage. Et s'il a besoin de cours de ski, après avoir pris ses skis, il passe à l'école de ski et il sort directement sur le plateau. Porté par la communauté de communes du Haut-Béarn, la structure va donner un nouvel élan à la station pour une exploitation sur l'année. Cet ensemble de près de 5 millions d'euros respecte un cahier des charges strictes. Il se situe dans le parc national des Pyrénées, à la frontière avec l'Espagne. On a travaillé avec eux pour qu'ils soient complètement intégrés, qu'on est complètement dans l'image du parc. Et puis dans celle que nous aussi on veut faire ressortir, celle de la nature. La volonté c'est d'en faire une station qui vit toute l'année, que ce soit d'un point de vue touristique, d'un point de vue économique, qu'on pérennise des emplois. Le but c'est de faire arriver la clientèle sur le son-port mais aussi qu'il y ait un rayonnement sur l'ensemble de la vallée. En attendant que toutes les activités fonctionnent, espace bien-être, salle d'accueil, la station bernaise offre déjà 34 km de pistes de fond. Plus de 50 000 forfaits sont vendus chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada